Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Copalué. Copalué est une île qui fait partie du Anton Marine Park. Le tourisme y est encore très peu développé. Ceci est la cinquième vidéo d'une série sur Copalué où je vous montre un tourisme en immersion chez les habitants, un tourisme éco-responsable, plus vertueux. Nous y sommes avec le groupe de marche de Tom. Dans cette vidéo, je vous montre l'environnement des bungalows tout à fait apaisants dans lequel nous avons eu la chance de séjourner, une petite balade pour monter vers un point de vue panoramique vraiment exceptionnel et toujours quelques images en immersion dans le village de pêcheurs. C'est parti ! Voici les jardins de l'oncle Shai dans le village numéro 3, un resort avec bungalow. La table du petit déjeuner. On est entouré d'une forêt d'Elea et puis d'une retenue d'eau importante qui a été mise en place par l'Etat, par le gouvernement, pour approvisionner en lot toute l'île. Voici une petite visite rapide du resort. Il y a plein de végétaux, tout un système d'irrigation qui est organisé, de l'aquaponie. Et voici l'intérieur du bungalow qui m'avait été affecté. Un confort tout à fait classique. Avec douche, WC. À l'extérieur, les EVA, des toilettes pour ceux qui préfèrent faire du camping, des réservoirs d'eau, dans un cadre tout à fait apaisant. Aujourd'hui, nous avons décidé d'explorer encore un peu cette petite île de Koh Palué. Ici, nous sommes au-dessus du village numéro 2. Voilà, avec le port, le ferry, le port pour les ferries Hadjafiri, juste ici. Et actuellement, pour les besoins du développement de cette île, ils sont en train de construire un temple, ici, ici même. Et vraisemblablement, un big boula. Voilà, donc ils sont en train d'aménager cette plateforme, encore une fois, avec une très belle vue. Voilà, dans quelques années, on pourra dire, voilà comment c'était avant. Voilà, nous avons décidé d'aller voir l'éco-viewpoint, un 360 degrés annoncé. On le devine un peu d'en bas. Et ce qui est super, là, vous les voyez sans doute, c'est le nombre de papillons. Oh, butterflies ! Et ici, ça a été aménagé. Alors, visiblement, avec un bar ou un restaurant. Je ne sais pas s'il est ouvert. On va aller voir, parce qu'on a une double vue de chaque côté de l'île. On est côté jungle, ici. Et regardez comme c'est joli. Waouh ! Beautiful view ! Ah ben, ça, c'est une vue panoramique. Alors, d'ici, on a une bonne idée de la topographie de l'île, avec quelques rochers par-ci, par-là, plutôt du côté des côtes. Et puis, au centre, voilà, une plaine centrale. On devine très bien par rapport à la couleur des feuilles, les évéas. Il y a beaucoup d'évéas au centre de cette île. On retrouve au centre, également, la retenue d'eau qui a été construite par le gouvernement. C'est aussi là où nous sommes hébergés pour ces deux dernières nuits. Un super sympa petit bungalow, vraiment cool. On devine l'entrée du port, là où il y a le restaurant de seafood. Sauna, ti ! Où il y a le restaurant de seafood. Aujourd'hui, on voit la partie marée basse. Elle se distingue davantage. Et puis, si on part sur la gauche, il y a une autre partie de viewpoint où je vais me rendre maintenant. Depuis ce viewpoint, eh bien, on devine Koh Samui, là, sur la gauche. On voit un petit peu les Five Islands, mais bon, là, vu la distance, je ne suis pas sûre que vous les voyez. On voit Koten. Et puis, on arrive au continent, ici, en face. On est en face de Donsac, d'où vient le ferry. Il y a quelques petites îles. Et puis, au niveau de Copalué, on devine un petit port, ici, sur la gauche. En tout cas, une entrée, marée basse, à cette heure-ci. Très compliqué d'expliquer les marées. D'ailleurs, vous voyez, il a fallu qu'on attende de savoir à quelle heure le bateau partait pour savoir à quelle heure il arrivera ici et repartira d'ici. Donc, c'est assez compliqué de savoir ça. En fait, les horaires évoluent en fonction de la marée. Voilà le panneau Copalué Eco Viewpoint. Emma, on va ? Oui. Un petit aménagement ici avec des tables, des bancs. Voilà, il faut redescendre. Donc, c'est vraiment un petit endroit super. le pêcheur nous a approchés ce toucan. Enfin, c'est un Kalaos, mais bon, c'est la même famille. Il est jeune, right ? Oui, trois mois. Trois mois. La pêche du jour. Oh my God. Chaudraille. Flowerfish, c'est ça. Flowerfish ? Oui, c'est très gros. Qu'est-ce que c'est le poids ? Je suis à mon côté. 9 kilos. 9 kilos ? 9 kilos. Il mesure à peu près 1 mètre. Il demande 40 bahts pour 1 kilo. Il demande 40 bahts pour 1 kilo. et Kan a dit « Non, moi je te donne 60 bahts. » Wow. Soumaï ? Soumaï ? Ah, ok, grave. Non, elle ne peut pas l'acheter parce que quelqu'un d'autre l'a réservée. Wow. Voilà, c'est la fin de ce séjour à Copalué. Autant vous dire que c'était une riche expérience, riche de rencontres, riche de découvertes. C'est une île vraiment intéressante. Évidemment, le tourisme n'y est pas encore organisé et c'est justement tout l'intérêt de découvrir, dans le cadre d'un tourisme plus responsable, une île protégée pour partie dans l'enceinte du marine parc et de l'autre côté, des pêcheurs et des personnes qui ont besoin de trouver des ressources et le tourisme, évidemment, en est une. Souhaitons-leur qu'un tourisme vertueux s'installe et leur procure des revenus complémentaires. Merci à tous les habitants de Copalué de nous avoir accueillis avec gentillesse et sourire. À nouveau, un grand merci à Tom de m'avoir permis de participer à cette belle expédition. C'était la cinquième et dernière vidéo de cette série sur Copalué. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à témoigner en moyen d'un like et d'un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Merci, à bientôt. Bye, bye.